Tour, bienvenue aussi dans le joli monde de la pétanque que nous allons vivre ensemble avec le trophée, l'équipe, deuxième du nom, deuxième édition de cette superbe compétition. 88 parties vont être disputées, 8 délégations internationales sont présentes, dont l'équipe de France avec Philippe Suchot, Philippe Quintet et Jean-Michel Puccinelli, le troisième larron chez les Bleus. Et puis trois formules de jeu, tête-à-tête, doublettes et triplettes. Et pour vivre au plus près toutes ces magnifiques parties, j'ai le plaisir d'avoir Jean-Luc Robert à mes côtés. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va se régaler, on va vivre de grands moments parce que ce sont au-delà de l'équipe de France, ce sont de très très belles nations de pétanques qui ont répondu présents et répondu à l'invitation des organisateurs. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce qui se fait de mieux, quasiment. Alors c'est vrai qu'on peut penser qu'effectivement la Belgique n'est pas là, mais il y a vraiment de très 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 belles équipes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors je le disais, trois formules de jeu, on va attaquer avec les doublettes. Et donc ces poules qui sont composées de la France, du Cambodge, de la Tunisie et des légendes d'un côté. Et puis dans l'autre poule, le Danemark, Madagascar, l'Italie, la Thaïlande. Voilà un tableau qui a, comme on dit, qui a de la gueule. Et donc on va suivre cette première partie qui va opposer la France au Cambodge. Et puis après, vous aurez droit dans un autre moment à Tunisie légende. Un petit mot peut-être, Jean-Luc, sur l'un des joueurs français qu'on va suivre avec attention. C'est Dylan Rocher, Didi Lafoudre, qui a retrouvé son bras magique au meilleur moment au dernier championnat du monde au Canada. Et qui a enfilé deux maillots arc-en-ciel, champion du monde par équipe et champion du monde de tir. Après un final époustouflant au tir à partir de l'atelier de la Sauté, là où il a inscrit 16 points. C'est-à-dire deux carreaux et deux boules frappes à la Sauté. Et après les deux premiers bouchons, bon puis après on sait comment ça s'est terminé. Mais pardon. Non, non, mais je vous en prie. Parce que les gens nous attendent, voilà le temps de dire un petit mot aussi sur un tireur hors pair, lui aussi. Ce garçon, Chan Min Sok, qui a eu le privilège, l'honneur et le talent de battre Bruno Le Boursico au final du championnat du monde. Voilà, c'est ça, c'est lui qui avait été champion du monde avant Dylan Rocher, nous semble-t-il. Donc ça devrait bombarder. Un petit mot peut-être, Jean-Luc, sur le terrain. On se souvient que lors de la première édition, c'était très très compliqué. Il y avait des pavés, c'était même plus des cailloux, c'était des pavés. Là on voit un peu à l'écran, là, qu'il y a quelques petits graviers. Alors évidemment, ça c'est les, comment dire, ça ressemble à des petits enfants des cailloux qu'il y avait l'année dernière. Les autres étaient deux ou trois fois plus gros. Là je pense qu'il y aura moins de, beaucoup moins de déchets à la pointe. Vous voyez, regardez. Même si, mais il est quand même, il est quand même plus beau à jouer, mais ça ressemble à un terrain où il faudra bien tirer quand même. La réponse de Philippe Suchot, au premier point de Boralem, qui s'est un petit peu échappé. Et du coup, du côté du Cambodge, on l'attaque direct. C'est vrai que la distance et le terrain, on en parlait lors du tirage au sort, sont propices au tir. C'est vrai que ça, effectivement, alors bon, on n'a pas encore eu le temps de le tester, mais comme ça, vu un peu de... On l'a traversé, mais il a l'air quand même... Bravo ! Voilà, oui, il est beau à tirer. Il est beau à tirer, parce que c'est un beau tir. Et oui, quand on tire comme ça, ils sont tous beaux à tirer. Effectivement, magnifique. Magnifique. Et donc, voilà Philippe Suchot qui se retrouve à nouveau au rond. Philippe Suchot, lui aussi, qui a enfilé un douzième maillot arc-en-ciel. Douze fois champion du monde. On s'en laisse un river. Oui. On verra évoluer dans l'équipe des légendes de l'Euro-Cornban absolu des titres de champion du monde. Là encore pour l'instant. Philippe Quintet est 13. Il en a 13, lui. Oui. 14 ans après sa retraite, il est revenu. Et hop, un treizième maillot. Un petit mot sur cette équipe des légendes chez les garçons d'abord, parce qu'il y a une équipe légende aussi chez les filles, chez les garçons. On a hâte et envie de voir évoluer trois des plus grands noms de l'histoire de la pétanque française. Oui. Sans aucun doute, avec un petit plus, le retour du grand Marco Foyot. Le grand Marco. Qui devrait, moi personnellement, je l'espère, nous gratifier de quelques belles envolées lyriques dont il a le secret. Et mettre un peu d'ambiance dans ses parties. Parce qu'ils sont quand même tombés dans une poule assez difficile. Dans celle-là. Dans celle-là. Moi, ce que je regrette un tout petit peu, c'est que, comme ça se passe chez nous, comme c'est le trophée d'équipe, qu'il y a deux équipes de France, elles puissent tomber dans la même poule. Ce qui n'est pas, c'est d'ailleurs dans le tournoi féminin aussi. L'équipe de France et l'équipe de Légendes sont dans la même poule. Alors ça, ça m'a... Ça vous chagrine un peu, ça ? Oui, ça me chagrine un peu. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas. Mais bon, après, c'est pas grave. Et puis un petit mot, sur cette équipe de Légendes filles aussi, avec des joueuses que vous connaissez très très bien. Une de vos grandes amies, Rania Quadri. Oui, 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 tout à fait. Oui, qui a été championne du monde en 92. Marie-Christine Viremeyer, qui était championne du monde avec elle. Et Florence Schaub qui, elle, a effleuré cette plus haute marche du podium à plusieurs reprises. Mais qui s'est toujours inclinée en finale. Mais par contre, qui a dix titres de championne de France. Donc c'est pas quand même parrainé. C'est parrainé. Dylan Rocher, qui s'est enterré. Elle s'enfariné. Oui, moi, je suis tombé dans le dur à chaque fois. Moi, je suis tombé là aussi des durs. C'est pas entré en plus. Allez, j'ai dit, gagne-le, ça va. Comment elle est restée sur place ? Philippe Suchot, qui doit avoir des ancêtres boulangers, vous l'expliquer. Très bien, elle s'est enfarinée. Ah, ça, c'est mieux. Heureusement qu'ils ont manqué. Il y a eu à droite, là. Heureusement qu'ils ont manqué. Coulé Cambodien, parce que le domaine qui s'est annoncé tranquille, maintenant, finalement, c'est moins tranquille. Boranem. Oh, ben, c'est bien tiré. Il est tombé juste avant. Bien donné, ça le fait sourire. Il a fait le taf. Il a fait son boulot, lui. C'est ça. Donc, à Dylan Rocher, de faire le sien maintenant et d'ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. Oh là là, il est court. Mais là, il est court à la main. Il est court. Du coup, il a mal tapé. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu de queue. Oui, on va dire ça comme ça. Il n'en perd de qu'un. Voilà, Dylan Rocher qui vient constater les dégâts. Surtout, l'état du terrain sur lequel il a joué. Séboul pour ne pas commettre les mêmes impairs. 1-0 donc en faveur de l'équipe du Cambodge. Tu peux envoyer plus loin. Voilà, tu peux aller dire. Tu peux envoyer plus loin. Moi, je les ai envoyés là parce que je les ai mis à l'écoute. Face au tandem français, Sucho Rocher. Un petit mot aussi sur le troisième joueur sélectionné qui n'est pas Henri Lacroix, qui était attendu, qui était annoncé. Et qui finalement a déclaré forfait pour être remplacé par Jean-Michel Buccinelli. Oui, tout à fait. Donc on verra évoluer en triplette. Trois mots tireurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Jean-Michel Buccinelli, maintenant, depuis quelques temps, il fait quand même plus souvent le milieu dans les grosses compétitions. Mais là, il va falloir qu'il décide de faire pointer Philippe Sucho, de faire jouer Jean-Michel Buccinelli à sa place, ou que Jean-Michel Buccinelli tout simplement pointe. Parce qu'on l'a vu à l'occasion des Masters. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un pointeur de métier. Mais de notre côté, il n'y a pas 10 ou 12 parties à faire. Il y en a une, deux, trois, quatre. Comment il est capable de pointer ? On peut rester là et savent tout ça peut tout faire. Oui. Aussi. Oula, on retire. Allez, déguer. Un peu court, ça prend bien. Il a le rocher. C'est un peu court, jeune homme. C'est mieux, mais ça ne suffira pas. Oula, ça peut mal se passer. La main n'est pas super bien engagée. Il y a que le mouchon, non ? Ah non, parce qu'ils vont jouer la troisième sur la première cambodgienne. Pourtant, ce n'est pas très, très loin. C'est plus chaud, il a dit qu'il allait envoyer pour essayer de tomber plus ou moins sur le but. Bien joué, bravo. Par contre, on dirait un père de rots. C'est le gâteau de la chasse ? Je ne sais pas, mais celle-là, elle est belle à tirer. Elle est appétissante. C'est ça. Mais ça, c'est celle-là, je l'ai gardée pour son partenaire. Qui porte un nom appétissant aussi. Chimdansok au tir. Juste pas droit. Ça commence déjà ? Mais pas droit. On y va. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Ah non, c'est une bonne, même. C'est marrant parce que le pointeur, il rigole tout le temps, lui. Même quand son collègue il manque, il se marre. Il a l'air de bon caractère. Bon, on aime. Deuxième bonne nouvelle pour l'équipe de Nunes. Un retournement de situation. Et on y retourne parce que le point est toujours... Le point est toujours très, très bon. Le bouchon a bougé, donc on est un petit peu plus loin. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Cascette. Cascette, ouais. Alors là, ça vient encore de se retourner parce que maintenant, les Cambodgiens, ils ont trois points par terre et deux boules contre deux. Deux boules à deux, on est ? Ouais, un point qui est bon. Au but ? Non ? C'est chaud là, trois points par terre. Trois points par terre, deux boules pour deux, ça pourrait piquer. Ça peut. Je tiens pour faire carreau. Ok, on voit. Tirez. Allez, c'est ici. Allez, tiens. C'est des poules, profitons-en. C'est vrai. Il y a un droit à l'erreur. Il est bien peu court. Elle a bien fusé, celle-ci. Ouais, Boradem tout à l'heure aussi. Oui, mais là, c'était le moment. Alain Bideau. Sous les yeux d'Alain Bideau. Le coach. Coach Alain. Ça n'a peut-être pas suffi. Non, ça n'a pas suffi, apparemment. Alors, j'ai arrêté de parler de bonne ou mauvaise nouvelle, vu que la mène s'est retournée trois fois. Je ne fais rien dire. Celle de Philippe Suchot, elle est extrêmement importante. Là, il a bien tiré, mais il a quand même eu un maximum de réussite parce que là, je pense que, au cours de cette compétition, on en verra des mieux tirés que ça qui seront manqués ou qui auront beaucoup, beaucoup moins de réussite. Alors, enfariné un peu aussi la dernière boule cambodgienne jouée par Boradem. Un petit carreau de glissé et un petit contre derrière, mais apparemment, il y en a deux quand même. Il y en a deux. Je ne sais pas, regarde. Monsieur Jean-Luc Fuentes, assisté. Dicham, Rami, les deux arbitres. Les officiants sur cette partie vont intervenir pour que tout le monde soit sûr que l'équipe de France a bien engrangé ses deux premiers points. 182,8. 182,8 pour le Cambodge. 181. 181, et 1,8 cm d'écart qui font le bonheur de Philippe Suchot et de Dylan Rocher qui prennent l'avantage dans cette partie et qui mènent 2 à 1. J'ai le bouchon très loin, mais hélas, il n'est pas à 1 mètre trop loin de la ligne de perte. On rappelle si vous découvrez la pétanque, grâce à la chaîne d'équipe, il faut que le bouchon soit lancé entre 6 et 10 mètres et à 1 mètre des lignes de perte. Et donc, s'il est mal lancé, s'il n'est pas dans ces clous-là, l'adversaire prend le bouchon à la main et le dépose là où il veut. Alors, Philippe Suchot qui s'est un peu égaré. Un peu, mais... C'est une poussée de terrain, ça c'est... Là, je pense qu'on aura le temps un petit peu de s'en rendre compte que finalement, elle est partie. De toute façon, je ne pense pas qu'elle se gagne en point de l'arbre. Après, quand on fait des points comme ça, si on a un tireur qui tire bien, tout va très bien. Si on a un tireur qui tire mal, tout va très mal. On serre la main, on va boire un coup. Et on reste à mi. Et après, on fait la deuxième. Mais là, ce système de poule, il est bien pour commencer la compétition. Il est en rocher, le matin, comme ça, à bonne heure. Il faut savoir qu'il est... Il a eu un été un petit peu chargé, puisque c'est un petit peu pour ça aussi qu'Henri Lacroix n'est pas là. Henri Lacroix, parce qu'il n'avait pas assez de place pour ses médailles, ses bagages. Et il n'est pas passé, parce que c'était trop lourd. Il y avait un excellent, à son tour d'Italie, un excellent bagage. C'est ça. Et c'est dommage, parce qu'il aurait pu ajouter une petite ligne de plus à son palmarès inouï. Enfin, je veux dire, dans un laps de temps de deux ans, arrivé à détenir autant de titres, tous les titres, quasiment tout. Et là, il s'est incliné. Sauf, voilà. Et alors ? Et alors, c'est qui le papa ? Et oui, et donc, ils sont un tout petit peu tous sur les rotules, en plus. Oui, il s'est incliné au final du championnat d'Europe. On tire de précision. Contre le local Diego Rizzi. Diego Rizzi, qu'on aura plaisir à retrouver sur notre antenne dans le cadre de ce trophée d'équipe. Et alors, ils sont dans l'autre poule, à l'Italie. Oui. Avec la Thaïlande, notre Danemark. Et j'en ai mangé une. Vous en avez mangé une ? Oui. Petit déjeuner. Et la Tunisie. Et Madagascar, non ? La Tunisie, ils sont là. Et Madagascar. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas trop regardé. Elle est pas mal tirée. Vous voyez un peu ? Elle a rebondi, celle-là. Voilà. Si c'est la main précédente, celle de Philippe Suchot, prend le risque si elle fait comme celle-là. On va vous dire que ça risquait de coûter cher à nos Français. En tout cas, ça oblige le Cambodge à rejouer. Avec Chan Min Sok. C'est bien tiré, ça. Petit carreau en passant. Et hop, deux points par terre pour le Cambodge. On s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué. Le niveau de la pétanque internationale grimpe un peu partout cette équipe du Cambodge. Il y a deux ans, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc là, champion du monde de tir, vice-champion du monde en doublettes mixtes. et encore sur... Ils ont perdu sur un coup horrible. Mais... C'est ces pays, ça, il y a deux, trois ans, personne n'a parlé de ces pays-là. On parlait toujours des mêmes. Voilà, l'Italie, l'Espagne. La Thaïlande un peu. La Thaïlande, Madagascar. Quelques années avant, il y a les pays du Maghreb qui sont bien revenus. On témoigne, il y a trois en demi-finale, enfin, trois pays africains en demi-finale des championnats du monde. Il y a eu du Maghreb, il y en avait deux, il y avait du Tunisie-Maroc en demi. Pendant que Philippe Suchot tire pour casser des points. Et avec une petite révélation, ce petit-là du Maroc, de 16 ans, qui a été exceptionnel. Maghreb a défaite en finale de son équipe. Tout ça pour dire que ça devienne de plus en plus compliqué. Et que nous, on a eu la chance d'avoir cette génération dorée, mais que je suis un tout petit peu plus inquiet pour l'avenir. Ils sont encore jeunes. Philippe Quintet, Philippe Suchot, il y a quoi ? Dylan Rocher. Ah ben Dylan, évidemment. C'est pour ça que j'ai fini par lui. On va faire rebondir là-dessus. Dylan, lui, il aura encore quelques belles années devant lui. Et là, c'est une belle mêle en faveur du Cambodge qui reprend l'avantage dans cette partie. J'ai des bouchons très, très appliqués de la part de Boranem. dont l'équipe, vous le voyez, mène 4-2. Et le coach, Pat In, coach du Cambodge. et M. Jean-Luc Fuentes, arrivé, pas tombé, mais arrivé de son rocher. Mais oui, et comme on l'entend dire souvent, je cite, avec Fuentes, pas de stress. C'est vrai. Allez, l'équipe de France offensive. Il n'est pas heureux, là. Allez, c'est pas grave. Allez, pousse maintenant. Il me semble bien droit. Et hop, il part sur le côté en rebondissant. Non ? Mais... Là. Je ne sais pas s'il était tout à fait droit aussi. Il était à peine moitié boule et que la frappe ne l'ayant pas arrangé en plus. Là, celle-là, superbe image. comme ça, ça souffre d'aucune discussion. Martinetto et de ses équipes, on a pu apprécier la belle patinette de la boule de Dylan. Beau recul. Les contre-attaques du Cambodge. Chan-Lin Sok. Bravo. C'est bien tiré aussi, ça. Oui. Il n'y a pas un style, comment dire, pour les puristes, un style délié. Il n'y a quasiment pas de... Le bras monte pas du tout. Il ne prend pas d'élan. Il ne plie pas beaucoup les jambes. C'est quand même assez particulier comme style. il n'y a pas de... On va le voir, le bras va se bloquer. Oui, on va apprécier ça. Juste à peu près à hauteur de... Juste après le buste, mais... Tiens, rien qu'avec le bras. Ça monte pas très haut. Ça a manqué. Pas droit. Chan-Lin Sok. On va avoir tout à l'heure, on aura l'occasion de voir un style bien, bien plus dédié. J'espère que c'est nous et j'espère bien que c'est nous qui commenterons parce qu'il y a deux équipes de commentateurs vu qu'il y a 88 parties, je crois, à diffuser. C'est de cet ordre-là, Jean-Luc. Pardon ? C'est de cet ordre-là. C'est ça. Moi, je l'anguine de retrouver le petit anacorne Sankeu. Notre petit jeune thaïlandais qui l'année dernière avait fait pleuvoir des carreaux dans ce boulot-drome. Et c'était imposé en doublaté, en triplaté. Bon, un M. Bien tiré. Ils vont peut-être tourner. Ils vont peut-être finir par tourner. Alors, on va se calmer un peu. On va revenir à la raison. Philippe Suchot. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Très bien joué. Dernière boule cambodgienne. C'est-à-dire que la France est... Si tout se passe bien, on devrait pouvoir rafler cette mène. Avec les deux boules dans les mains de Philippe Suchot. Il y a un carreau très très près qui pourrait lui donner un petit espoir de marquer. J'aurais fait du psuchotapé à la première. Oula. Échappé. On l'a entendu. Il a râlé au moment où la boule sortait de sa main. Perdu. Le contrôle. Oh, c'est bien joué. Ça fait plus 2 pour l'équipe de France et peut-être plus 3. Elle a mal tapé. Il n'est pas heureux. C'est plus chaud. Elle est partie à l'ouest. Elle est partie à l'ouest. Mais ça fait malgré tout 2 points en faveur de l'équipe de France qui reste au contact du cambodge des deux équipes et de la goutte. Envoyer les 3 mèneux. Je ne savais pas trop où envoyer la première. Ah, c'est chier. Elle est approchée. Mort de rire. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis des planches autour du terrain. Vous savez, Philippe Chuchot venait et allait jeter le bouchon. C'est de la selle envoyée. Je ne t'aime rien d'envoyé. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer loin. Il n'y arrive pas. Et donc, voilà, mauvais jet de bouchon pour attaquer la cinquième mène de l'équipe dos à dos. Et on est reparti pour un concours de tir à 7 mètres, à 8 mètres dans ce terrain-là où le bouchon, le terrain est compliqué. Le bouchon n'est pas inenvoyable mais pas loin. Mais enfin, celui qui veut essayer de passer entre 9 et 10 il n'y arrive jamais. Donc finalement, on va se retrouver un peu comme l'année dernière avoir un concours de tir entre 6 et 7 mètres grâce à ce nouveau règlement. Philippe Suchot avec une première boule qui l'a... Est-ce qu'il l'a volontairement joué loin, mon Jean-Luc ? Oui. Aussi loin qu'elle est là, je ne suis pas sûr mais par contre, c'est sûr qu'il n'a pas joué pour un bouchonné. Et maintenant, ils vont te tirailler. C'est bizarre pourquoi le Cambodge joue près alors que l'équipe de France a choisi de jouer loin ? Parce qu'ils se disent peut-être que Dylan est peut-être pas trop en forme. C'est ça. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas où... Là, vous me posez une question. Vous n'êtes pas dans la tête des Cambodgiens. Et non. C'est un peu compliqué parce que... Après, peut-être qu'il a essayé de le faire un peu plus mauvais. Philippe Tuchot avait essayé à mon avis de le faire un peu meilleur. Peut-être que le Cambodgien a essayé de le faire un peu plus mauvais mais puis finalement, il l'a fait vraiment très bon. Ça veut faire exprès. Voilà. Mais là, on en revient à ce que je vous ai dit en début de truc. En début de partie, voilà. Ceux qui tirent bien, ils rattraperont tout et même les saucissons un peu petits. Et l'équipe qui ne tirera pas bien dans ses terrains va se faire exploser. Il n'y a pas de défense. Allez, on est parti sur un concours de carreaux. Oui, puisque c'est un concours de tirs. Entre les deux derniers champions du monde de tirs de précision. Allez, feu. Carreaux. Bravo. On va voir qui c'est qui craque le premier. C'est ça. Il a broché à cette finale du champion du monde de tirs. Pourtant, je le connais depuis qu'il est tout petit. Enfin, tout petit, tout jeune. Parce qu'il n'a jamais été spécialement petit. Il est quand même encore arrivé à m'impressionner. Il était quand même mené de neuf points face au malgache. Il est allé rendre un carreau à la sautée qui la ramène à quatre points et après, il a fait une série la série qu'il a fait à la sautée. C'est quand même exceptionnel. Il faut voir. Parce que là, l'adresse, l'adresse, ça fait longtemps qu'on le sait, mais là, il faut autre chose que de l'adresse. À ce niveau-là, au final, du champion du monde pour déclencher des séries pareilles. Et là, il vient de manquer d'adresse un petit peu. Il serait bien inspiré de cadrer au moins sur celle de droite. De Philippe Suchot. Non, c'est pas fait. Il va falloir qu'il rejoue. C'est vrai qu'il va avoir bon caractère, Boranem. Il est souriant, il est joyeux. C'est ça. Mais après, il est peut-être tout simplement content d'être là. Aussi. Et on le comprend parce que nous, on est content d'être là. Bien sûrement, on peut le comprendre. Non, on pointe. Il va falloir pas traîner parce qu'il reste dix secondes maintenant. Elle va gagner. Si elle s'arrête. Alors, le bip du timer vient de résonner. Mais là, vous l'avez été joué avant. la séquence. Elle est belle à tirer, à mettre derrière le but, là-bas. Dans la pampare, là-bas. Tout seul. très court. Très, très court, Dylan. Rocher. et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. qu'elle a-t-il fait de tout ce temps. Je n'ai pas chanté. C'est bien. Mal tapé encore. C'est incroyable. Finalement, ils ont l'air sympa à jouer ces jeux encore. Il y a des surprises. C'est un coup de la farine, un coup du marbre. Bien choisir sa donnée. Mais pas de béton. Pas un gramme de béton. Non, ce mot de bombe. Il m'a dit notre... Ah, même pas. C'est pas toi. Notre président de comité. J'arrête de pointer. Hier soir. On va se promettre j'ai l'avantage de tir. Didier Chauvin. Oui, Didier Chauvin. Oui, c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas. Enfin, ceux qui sont dans la région aussi. mais... Oui, Il m'a dit parce que l'année dernière, j'avais dit dans un commentaire qu'elle a dû tomber sur une plaque de béton. Donc, hier soir, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il n'y a pas un gramme de béton dans ce boule de ronde. Il m'a dit. Voilà. L'erreur est corrigée, monsieur le président. En revanche, il y a des beaux joueurs côté français et côté cambodgien puisque Boradem, le pointeur de l'équipe cambodgienne, vient de réaliser un tir qui permet au Cambodge de repartir. Je les deux mêmes. qui va dedans, l'autre n'importe qui. En avant. Le trophée, l'équipe, la deuxième édition. La première qui a rencontré un gros, gros succès. Et on n'attend pas moins de la deuxième édition avec des équipes venues des quatre coins du monde. Des équipes européennes, donc là, opposées, en l'occurrence, à l'équipe de France. Trois continents. Madagascar, de Tunisie, du Danemark et d'Italie. Represente. des équipes masculines, des équipes féminines qui, pendant six jours, une semaine, vont en découdre en tête-à-tête, en doublettes, en triplettes. Et là, nous sommes dans le tournoi doublettes avec ce France-Cambodge. Dylan Rocher, Philippe Suchot, opposé à Boranem et Chan Min Sok. Et ce sont eux qui mènent, les Cambodgiens. 5-4. Un beau premier point. Bon, là, elle n'est pas dans la pampa, celle-là. Ah non, celle-là, elle est belle. Elle est vraiment pas loin. C'est à 6 mètres 10. C'est le bout du monde. Ça suffit, c'est cadré. Il est tiré. C'est important, la première, toujours, à cette distance-là. Par contre, j'étais en train de me dire, vous qui savez tout. Ouh là là, attendez, j'allume mon ordinateur, je cherche mon encyclopédie Universalis. Oui, allez-y. Qui va composer la doublette de l'équipe des légendes ? Eh ben, j'ai la réponse. Eh ben, tenez-la, puisque ça tombe bien. ce sera Christian Fasino et Marco Foyot, puisque Philippe Quintet est au commentaire. Dans l'autre partie, avec... vous faites rire tout le monde dans le car, à côté de nous. Travi Badingue et Jean-Michel Puccinelli, attentif, le troisième, la ronde, l'équipe de France avec monsieur Perronnet, derrière, le directeur technique national, enfin, derrière, à ses côtés. Jean-Michel Puccinelli, ça a déduit à dire ça. C'est une saison qui a fait une belle, belle saison, certainement, récompensée par sa présence ici. Déjà, dans le cœur des Masters, on avait vécu ça ensemble cet été. La Marseillaise, il préfère le suivi, là, Jean-Michel Puccinelli. Ça se voit à son teint. Même l'extrême sud aussi, parce qu'il a gagné à Jacques-Cio au mois de juillet, il a gagné à Bastia. Saint-Nicolas. Fin août. Il a fait une belle, belle saison. Oh, enfariné. Ça a utilisé l'expression, j'aime bien celle-là. C'est enfariné. Oui, il a gagné. Il a gagné quand même Boranem. Ça doit être à 4,50 m. Encore un petit contre. Est-ce que ça aura coupé un blanc ou pas ? Je ne sais pas. Il y en a moins deux. Il y en a moins deux. C'est pas tout quand même qu'il aille se ficher. Oui, qu'entrer là-bas derrière, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Jean-Min Sok s'est bien tiré. C'est cadré. Il a pris le choix à jouer. À tirer aussi. Ben oui. Alors là, ce serait pas mal d'éviter le contre. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait des statisticiens. Encore un contre. C'est quoi ? C'est trop impressive. C'est le... C'est le... C'est le... Philippe Sujot qui est resté des années sans avoir un contre. Il y en a deux dans la même. Ben normalement, il est parti pour 10 ans. Ah pfff. Il est parti pour 10 ans sans contre. Jusqu'à la fin de sa carrière. Et encore, ils n'ont pas trop d'importance. Un statisticien qui arrive à visionner le nombre de boules pointées et le nombre de boules tirées par partie. Ben là, on est à quoi ? 30% pointées ? Combien ? On a trouvé le statisticien. Non, non, mais oui, oui. On a vu de nez comme ça. On doit être à peu près dans ces moments-là. Peut-être même plus près des 80. Mais d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai failli dire ça dans un premier temps. Je dirais, ça fait beaucoup quand même. Alors, ça suffit apparemment. Selon Borahlem. Les dernières boules de la mène. Philippe Suchot est important pour reprendre la marque. C'est encore un contre ? Oh, non, non. Bravo. C'est bien. Alors, à 4 mètres. Il y en a un ou deux ? Je le jette ? Oui, tiens. La merde, toi. Plus 2 pour l'équipe de France. Plus 2, c'est-à-dire 6-5 si mes comptes sont bons. 6 pour l'équipe de France, 5 pour le Cambodge. C'est le premier match de Poules dans le concours 7-5. Mais mes comptes étaient pas bons. Regarde-le. Je crois pas. Oui, première partie de Poules. Donc, il y en avait 3. Il y avait 3 points pour le Cambodge. Parce qu'il y avait 4. Il y avait 5-4 pour le Cambodge. Donc, mes comptes étaient bons. Mais sauf que j'avais oublié le troisième point de l'équipe de France. C'est une bonne nouvelle. On va m'être trompé dans ce sens-là. En fait, quand vous voulez reculer, on vous a fait des marques jusque-là. Et, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, première partie de cette poule de 4 équipes dans laquelle on retourne à, outre l'équipe de France et le Cambodge, la Tunisie et l'équipe des Légendes, composée donc... Jean-Luc, vous avez l'info, je crois. Oui, de Christian Fasino et de Marco Foyot. Allez. Bien. Elle m'a tapé encore. Oui, 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 oui. Et la connaissance... Et la connaissance... le jeu quand même assez défensif, on va dire, de doulettes de légende, parce que je suppose que c'est Christian Fasino qui va faire le tireur. Dans ce genre de terrain, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si ils n'adaptent pas un tout petit peu leur jeu au terrain, parce que là, s'ils jouent un peu comme ils ont l'habitude de jouer, parce que c'est des vieux briscards, et parce que ça pointe beaucoup, et puis parce que Christian Fasino est arrivé à être champion de France vétéran cette année, donc ça veut dire qu'il a forcément au moins 60 ans, et qu'après, pour aller lutter contre cette jeune génération qui tiraille de partout, c'est pas non plus facile, parce que les jeunes, ils y vont croire, mais je suis curieux, curieux de voir ça, curieux déjà de voir cette association, et puis curieux de voir tout le reste. Voilà, on a vu trois bons tirs de Dylan Rocher. Trois tirs qui ont fait mouche. Bien joué. Deux tirs de Dylan Rocher. Le premier point a été joué par Philippe Suchaud. Allez, ce serait bien, il y a trois. Trois sur trois. Vous l'avez déjà annoncé, donc il ne peut pas vainquer. C'est ça, voilà. Ouais, c'est que tu allais rester, ouais. Bien. Et oui, c'est bien ça. Toujours trois de moi. Regardez. 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 Alors alors, C'est au tour de Philippe, il faut d'y aller, s'il veut marquer il va falloir faire un carreau près, pas d'autre. Un peu comme ça, parce que là maintenant une fois qu'en début de main quand on prend un carreau comme ça, des fois on peut contre-attaquer, mais là maintenant il y en a 5 par terre et plus le risque de tirer des Cambodgiens. Donc il faudra gagner celui-là. Deux fois, si Philippe ne chauffera pas sa dernière, au moins déjà une fois, c'est pas fait. Et c'est pas fait sur ce terrain qui peut réserver quelques surprises à l'impact. Il faut enfoncer celle-là. Il faut espérer pour être quasiment sûr de marquer. Un petit coton, ça suffit, ça suffit. Je pense pas qu'il prenne le risque de tirer là. Vu que c'était un petit peu court, mais quand même. Le point est en frappant, mais il peut y avoir un contre. Et puis surtout, s'il n'est pas droit qui gaufrent la scène, il a perdu. Une discussion s'est engagée avec le coach Patine. Après, s'il tient là, moi je dis bravo. Ils sont joueurs, les Cambodgiens. C'est qu'ils ont encore des progrès à faire dans le sens tactique. Voilà. Mais là, il faut être... Je vais postuler pour aller, je vais postuler pour aller donner des cours au Cambodge. Des cours de stratégie au Cambodge, et voilà. Allez voir le coach pour parler de décision pareille, ça fait rêver. Eh bien surtout, ce qui fait rêver, c'est que l'équipe de France... Je vous ai dit, s'il gaufre la scène, il a perdu. Eh oui ? Il a vu la partie avant ou quoi ? Bien sûr, mais tout le monde le sait qu'on voit toutes les parties avant. C'est perdu de tirer là. Eh bien en tout cas, votre prédiction... Des fois ça a payé, ça a payé. Interdit, c'est interdit. Il peut faire casquette quand il a tiré. Celui qui a été champion du monde de tir de précision. Ce bourre à ce point-là. Il suffit d'être juste pas droit. Mais pas droit. Voilà. De taper la scène et d'en perdre 6. Voilà. Eh bien voilà, une bonne entrée en matière dans ce tournoi de doublettes en faveur de l'équipe de France qui s'impose donc face au Cambodge. 13 à 5. Il me reste à remercier Cyril Martinetto et ses équipes pour la qualité de leur travail. Images et son. Et puis vous Jean-Luc, merci infiniment aussi. Merci. Merci.